Et salut tout le monde ici Rhea de retour sous Psychonautes pour la suite de notre exploration dans l'épisode précédent enfin les épisodes précédents nous avons réglé le compte Edgar et compagnie enfin de plutôt des fantômes tourmenter Edgar et je pense que ce qu'on va faire dans cet épisode plutôt que de de prendre l'ascenseur je vais faire durer un peu le suspense je vais faire durer un peu le suspense donc et je vais retourner dans les anciens niveaux un petit peu au moins pour enfin ça risque de me prendre plus d'un épisode je le crains mais pour commencer à essayer de 100% un petit peu les bribes et autres collectibles ainsi que les toiles d'araignées dans les plus vieux niveaux où je n'avais pas le nécessaire alors vite fait linda notre hypnoste préféré j'aurais d'ailleurs besoin sans doute de j'aurais sans doute besoin de pointe de flèche supplémentaire pour pour les achats en fait dans le niveau d'Edgar justement en proche des tableaux ça risque de revenir sur le tapis allez c'est parti du coup donc de nouveau dans le tour mental alors le laitier comme vous le voyez on est on n'est pas 100% sur les bribes mais sur les toiles sur les étiquettes sur les bagages on est à 100% monde waterloo pareil la fête de minia il me manque plein de trucs qui sont du tour mental bon plus d'hypnostopolis c'est la cata et la formation de base également on va commencer par par le premier niveau qu'on a fait pas grand chose à faire ici à part nettoyer toutes les toiles ramasser toutes les bribes et ouvrir les coffres qui restent moi c'est en liaison avec le cerveau du coach holander je suis actuellement en train de régler un problème dans une autre partie de mon cerveau mais je le laisse ouvert pour les élèves qui voudraient réessayer le parcours pour une meilleure note ou un examen blanc et je ne serai pas là pour veiller sur vous alors soyez prudents les enfants ça me va très bien ça me va très bien pour le coup s'il n'est pas là et qu'il est occupé avec autre chose j'en profiter pour virer la souris donc bribes il m'en manque une dans la première partie de la zone du combattant il me manque une bribes sinon j'ai tous les bagages il n'y a pas de coffret fort et pas de toile mental donc actuellement mon seul but essaye de ne pas mourir accessoirement ok je suis en train de me remémorer les contrôles parce que j'ai joué avec son verge juste avant et que du coup le bouton de saut n'est pas le même ce qui forcément on a juste plus délicate je vais être particulièrement vigilant puisque s'il ne me manque qu'une seule bribe et aucune toile mentale c'est vraiment une fois que j'ai cette bribe je peux speeder mais tant que je ne l'ai pas ça veut dire que je vais probablement laisser dans un coin un peu reclus donc forcément quelques efforts sont nécessaires pour ne pas la louper sinon je suis bon en fait pour m'a déporté ahah il est celui-ci d'une bribe qui se déplace comme quoi je ne l'ai pas vu ou alors c'est peut-être que j'ai sauté c'est peut-être que j'ai sauté du coup oh je peux voir les bribes incroyable 73 sur 73 en tout cas vous voyez je peux toutes les voir ok donc dans cette zone j'ai tout je vais continuer parce que ça me prendra à mon avis autant de temps de revenir en arrière que de prendre enfin de revenir en arrière de prendre la téléportation que d'avancer en fait dans le niveau j'ai un petit peu de PV mais franchement c'est pas grand chose c'est une échelle un peu planquée je ne vais pas prendre le raccourci je crois que j'y avais pris toutes les bribes voilà je vais prendre un peu de risques sur les dirigeables même si globalement comme vous voyez ils sont assez sympas il n'y a même pas de censeur puisqu'on est dans le premier niveau avant même le niveau de Nine où on apprend à les gérer il faut juste se méfier des explosions et du feu c'est la partie suivante que je redoute avec les acrobaties souvenir souvenir je ne sais plus quelle longueur est faillée cette partie j'aurais peut-être du rebrousser chemin ok on va bientôt arriver à l'avion je crois que c'était un avion qui faisait la transition en tout cas ouais 7 avions comme j'ai passé beaucoup de temps la première fois à ramasser tout le t-bribes je suis loin d'en avoir autant ce qui est fort arrangeant puisque ça me permet du coup de speeder pendant que j'ai la dernière d'ailleurs cela dit j'aurais dû rebrousser le chemin MT porté je ne me souvenais pas que le chemin ici était aussi long là on en avait un avec l'idée avec le chemin ah c'est la suite avec l'avion deuxième zone 75 sur 79 m'en manque 4 3 tables de toile mentale et un coffre fort cela fait un peu plus que prévu bon j'inspecte un petit peu du coup si tout a été amélioré je peux vraiment tourner comme je veux collecter ce que j'aurais pu rater bleu il y a plein de soldats si je les frappe je peux les frapper c'est gratuit c'est cadeau alors par ici il n'y a rien du tout et bien on va aller voir par là ah oui ce fameux changement de gravité il m'avait perturbé bon depuis on a fait le niveau du laitier alors la gravité comment dire c'est un peu simple alors ici ça descendait pas mal je crois je pense que j'avais dû refaire une fois parce que j'avais raté une brive maintenant j'ai tout n'est-ce pas oui ouais j'ai tout ce qui est une bonne nouvelle sympa le cuirassé donc on arrive à la partie acrobatie je me souviens que pas loin d'ici il y avait une il y avait une toile mentale on va attendre que le feu s'en aille on va attendre que le feu s'en aille ah ah déjà une toile mentale ensuite ces histoires de cornes on a besoin d'avoir dû les faire plusieurs fois lors du premier passage en fait un seau simple suffit la question c'est ouais 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 là il y a une brive je ne sais pas pourquoi je l'ai raté mais je l'ai raté ici il y a le coffre fort la honte de leander il était trop petit pour faire l'armée il a été viré de partout même chez les cuistots il a été viré du coup il en avait marre hein forcément il n'était pas aussi content il faut la limite essayer d'aller vers le cuirassé mais je crois pas qu'il y ait grand chose par là-bas donc quoi on va se continuer on va tenter de se balancer on va atteindre on va atteindre la manteau suivante je la vois elle est là-bas enfin non il faut que j'affique qu'il n'y reste pas de bribes non plus dans le coin donc pour rappel hein bribes 76 sur 79 il en reste encore 3 j'ai la dernière toile mentale en vue mais il reste encore pas mal de bribes ça se trouve il y en a une derrière ses derrière ses ailes pas le bon bouton une fois de plus j'ai appuyé sur un autre bouton de saut c'est bien maintenant qu'il pense c'est même pas c'est même pas Axiom Verge qui m'a déréglé au niveau du bouton de saut c'est de jouer à Zelda Breath of the Wild qui est sorti tout récemment qui pour une raison ou une autre bon qui pour une fois a un bouton de saut dans un Zelda ce qui est déjà suffisamment étrange mais qui en plus a le bouton de saut sur X qui est sur cette manette du coup est Y puisque les manettes xbox et les manettes de Nintendo n'utilisent pas le même je veux juste mourir ça va aller à peine je n'ai pas vu cela dit je perds des vies bêtement mais bon je n'ai pas vu de bribes donc je vais assumer qu'il y en a pas je pense que la plupart des bribes sont sur la descente de fin en fait c'est vrai que je me souviens d'en avoir laissé pas mal là-bas maintenant que j'y réfléchis comme je vois la descente qui est à bas je sais qu'elle fait partie de cette portion du niveau donc je me dis que il faut juste que je réfléchisse à comment atteindre ça cette toile mentale va me donner du fil à retordre je pense je peux me rapprocher un peu de cette manière mais ensuite par ici je peux descendre dessus je vais tenter à coup de double saut je gâche toutes les vies possibles et imaginables mais pourquoi j'ai pas pu faire un double saut là ? alors j'ai toujours un double saut, trois fils ok je n'ai aucune idée comment je suis censé arriver ici sans sauter allez je repasse moi à un endroit plus sympa voilà nickel allez si je rate encore des bribes sur le trajet je pense que je je vais ralentir un petit peu déjà en ralentissant j'arriverai à toutes les avoir sur le même trajet sinon en fait ce que je vais faire c'est sans doute de me suicider j'en ai raté une bon celle là je l'ai eu hop je gâche des vies mais bon je risque de beaucoup le faire en fait et avec une bonne sauvegarde de temps à autre je devrais avoir moyen de enfin une fois toutes les vies perdues bah je les récupère toutes hop c'était sur ce rail là n'est ce pas et voilà problème résolu et enfin dans cette zone 8 sur 11 ça vaut quand même la peine que je la fasse ah oui je me souviens pourquoi je n'ai pas eu les les bruits restantes j'avais oublié cette épreuve particulièrement renversante il y a même une toile au bout dont j'avais oublié l'existence vérification il y a deux toiles mentales surtout les bribes qui flottent là mais alors pour les atteindre ça va être assez coriace ah je l'ai vu passer là aussi je l'ai vu passer je n'ai rien pu faire pas encore profiter d'être au bout pour faire ça ici il y a une toile hop du coup est ce que j'ai moyen de remonter par ici faites pas attention au bruit ça a l'air d'aller du coup on va prendre des risques ce genre de risques inconsidérés on va essayer de choper ces bribes il faut juste que j'arrive à voir où elles sont pour me positionner je viens de voir une passer le fait qu'elles sont en mouvement est tout particulièrement vicieux vous voyez là il y en a une qui vient de passer je perdrai toute ma vie dessus s'il le faut vous voyez celle là qui vient de tranquillement qui vient de tranquillement passer sous mon nez et je les aurais cette partie là est particulièrement horrible cela dit pour ce qui est de la collette de bribes autant une course une descente je peux la refaire plusieurs fois mais cette partie là je peux la refaire autant de quoi que je veux si j'ai pas de la chance sur le timing je l'ai vu passer je l'ai vu passer mais j'ai pas vu exactement où est-ce qu'elle était alors comment est-ce que ça va m'expulser ça me renvoie ici ça me renvoie avec pas mal de trucs quand même je vais essayer je veux voir si basiquement ça a sauvegardé ce que j'ai fait je ne sais pas combien de vies j'ai à ma disposition normalement je suis remonté au max hmmm c'est pas clair on va y revenir à celle-là Gloria formation de base il m'a remis au même endroit ouais j'ai l'impression il est sympa il a retenu une et j'avais onze vies je passe à dix je l'ai vu passer en dessous j'étais en même temps ici laisse moi y aller j'avais fait d'ailleurs oui hein de base il a sauvegardé tout ce que j'avais chopé l'étoile mentale tout ça j'ai vu je l'ai vu passer devant l'abribe le regret je suis le regret actuellement j'ai pas pouvoir hein hop ah j'ai avancé trop loin il y avait une brigue je sens qu'arrivait sur le côté aaaah une fois de plus on a limite marché sur le truc de barbelé hein on l'a vu tout à l'heure je surf à monter dessus quand j'essaie de monter les blesseaux sont tellement risqués ici saleté ça fait deux fois qu'elle passe au dessus qu'elle me nargue je ne finirai pas cet épisode avant d'avoir réussi à les avoir comme ça on verra bien ce que je fais dans le prochain je continue la collecte dans les niveaux suivants je vais attendre qu'elle repasse je vais attendre qu'elle repasse et la choper direct à l'entrée au passage je vais observer un petit peu ses mouvements alors je vais attendre qu'elle est une juste assez je vais attendre qu'elle non j'ai tout à l'heure Je crois qu'elle est dans cette zone. Là-bas. Rien à faire, je suis mort mais c'était totalement worth it. J'ai perdu 36 000 vies mais c'est pas grave, ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais me suicider jusqu'au bout. Comme ça, ça va me sortir du niveau mais avec toutes mes vies. Plutôt que de repartir, refaire les niveaux suivants avec un nombre de vies ridicule. Et voilà. Bim ! Du coup, on peut aller fièrement vérifier. Formation de bats du coach Allender, tout a été récupéré. Ici c'est pas merveilleux. Du coup, la suivante c'est la fête de Mina et là j'ai beaucoup de choses manquantes également. Donc je pense que je vais m'y attaquer dans l'épisode suivant. En attendant, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne pour de futures aventures sous Psychonautes. Même si actuellement on est plus sur mode complétionniste. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde !